Et il est là, Roberto Alagnel, accompagné aussi dans ces derniers moments. Je vous propose, pour terminer cette émission, de l'écouter ici dans ce témoignage. Je me souviens de ces derniers mots quelques jours avant de mourir. J'étais avec Didier de Cotigny à Paris et il m'a dit, tu sais, Lucha ne va vraiment pas bien et il aimerait bien te parler. Et donc je l'ai appelé. Il était très heureux de m'entendre et il m'a dit encore deux phrases qui étaient de deux sortes d'énigmes. « Ne te perds pas, étranger. N'oublie pas les trois notes. » Je me suis dit, c'est peut-être une sorte de petit délire de mourant. Il était mourant, le pauvre. Et bon, je n'ai pas prêté attention et je lui ai dit, maestro, je t'aime beaucoup. Et il m'a dit, moi aussi, je t'aime beaucoup. Et ensuite, bien des années plus tard, j'ai commencé à réfléchir avec ces mots qui sont en fait les « non perd des ispanieros », c'est dans le « tu rendes d'autres ». Et je me suis aperçu qu'en fait, il me donnait encore un dernier conseil. C'était de ne pas oublier ces trois notes. Et en même temps, il me remerciait, c'était le « mi-fa-sol ». Parce que quelques années avant, peut-être 15 ans à plus tôt, j'avais fait un reportage où je parlais de Pavarotti. Et on me demandait quelles étaient les qualités de Pavarotti. Et je disais, il a trois notes parfaites qui sont le « mi-fa-sol », c'est les notes de passage. Et je crois que c'était sa manière de me saluer et de me remercier d'avoir parlé de ça. Et en même temps, peut-être de me les offrir en héritage, en me disant « n'oublie pas ces trois notes » et « soigne ces trois notes ». Donc Pavarotti, c'était ça. Quelqu'un qui parlait avec des énigmes, d'une grande sagesse et puis un artiste incomparable. Ensuite, ne parlons pas de l'instrument parce que l'instrument est unique. C'est un Stradivarius dans la gorge. Il est béni des dieux. Vous voyez, rien que d'en parler, je suis élu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada